bonjour je m'appelle marc trevidic aujourd'hui je lance une chaîne youtube et je vais vous expliquer pourquoi le terrorisme a toujours passionné je suis souvent intervenu dans les médias sur le sujet et mon fils m'a dit que chaîne youtube était un outil différent qui permettait d'avoir du recul de traiter en profondeur le sujet un peu comme on veut sous les angles qu'on veut et non pas de répondre à une actualité morbide évidemment généralement qui vient d'arriver donc je me suis dit pourquoi pas je sais pas que je sois le seul spécialiste de la question il ya beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses très intéressantes à dire mais en tout cas je dirais que je peux aborder ce sujet là sans du tout de langue de bois sans du tout avoir d'arrière pensée sans doute ou essayer de calculer les propos je vais tenir selon l'impression que c'est censé faire sur la population dire pas la vérité parce que dans cette matière très difficile personne là exactement mais moi ce que je pense de ce qui se passe et de l'avenir prévisible et en me nourrissant beaucoup du passé de la lutte antiterroriste que je connais relativement bien je suis juge depuis février 1991 j'ai commencé comme juge d'instruction j'étais aussi procureur et puis surtout dans ma carrière pendant 14 ans j'ai travaillé dans l'antiterrorisme d'abord comme procureur antiterroriste de début 2000 à avril 2003 puis comme juge d'instruction antiterroriste de 2006 à septembre 2015 et il faut comprendre qu'en 2000 quand j'ai commencé l'islam radical bon ça intéressait les spécialistes tout petit groupe qui se disait c'est quoi ben laden grosso modo le problème franco algérien était un peu à part n'était pas vu comme une montée de l'islam radical mais quand un problème va vraiment lié à la décolonisation et au rapport conflictuel qu'on a avec l'ingénie et donc en 2000 j'arrive les matières nobles c'était les corses et l'ETA le petit dernier qui arrive on lui donne l'islam radical voilà sauf que 11 septembre 2001 changement complètement de laden ça devient la matière essentielle la menace essentielle on parle de globalisation du terrorisme de mondialisation du terrorisme de menace internationale mais donc ça devient le truc vraiment voilà et moi je m'étais spécialisé j'avais lu tout ce qui me tombait sous la main je trouvais ça passionnant que ça soit d'un point de vue géopolitique stratégique historique culturel culturel il y avait tout tout ce qui peut aussi qui va qui pouvait passionner et c'est toujours une passion pour moi c'est à dire que derrière un événement derrière un attentat quelque chose certes d'atroce mais il ya il ya plein de réalités diverses il ya des jeux d'état et jeux de stratégie il ya des erreurs il ya de la matière humaine enfin c'est ces êtres humains qui qui vont être embrigadés qui au nom d'une idéologie vont aller jusqu'à tuer aveuglément des gens dans la rue c'est pour un magistrat pénaliste c'est complètement passionnant et cette façon je voudrais bien vous la faire partager et aussi l'analyse que je suis capable d'apporter d'apporter sur ces sujets et donc le terrorisme aujourd'hui on en parle tout le temps sauf que il faut de temps en temps de savoir qu'on parle justement parce que ça va un peu à droite à gauche un peu partout et c'est pour ça que les sujets thématiques sont sont très importants et la première vidéo que vous verrez sur cette chaîne youtube à part cette vidéo de présentation va traiter de la définition du terrorisme savoir quoi on parle et croyez moi c'est un sujet très complexe c'est une question très délicate avec des réponses relativement incertaines pour conclure cette chaîne n'a pas d'autre ambition que d'apporter un modeste éclairage sur à la fois l'actualité et sur en profondeur les principales questions qui se posent autour du sujet du terrorisme avec les moyens du bord on va s'améliorer évidemment sert à trouver du matériel plus adéquat et puis et puis surtout eh ben j'essaierai mais j'ai un travail je suis présent de cour d'assises de voilà de poster des vidéos relativement régulièrement enfin c'est d'abord un plaisir de partager avec vous et je veux pas me mettre non plus de contraintes sur ce sujet donc assez régulièrement de poster des vidéos surtout quand quand l'actualité et mon actualité à moi le permettront